Salut tout le monde c'est SD, j'espère que vous allez bien on est parti les potes pour la suite de la carrière avec l'Union Berlin Alors je tourne cette vidéo à la suite de la carrière de Monaco donc si j'ai un ton de voix pas suffisamment bam enjoué C'est normal allez voir la dingouzrie de la carrière de Monaco, voilà je fais comme ça de l'auto promo évidemment L'épisode de samedi de Monaco qui est sorti et c'était invraisemblable J'espère que là aujourd'hui ce sera une vidéo agréable qui va me permettre de me reposer un peu l'esprit, la tête Que mon agacement va descendre parce que j'étais très agacé samedi pour la carrière avec Monaco Le programme du jour est sympa vu qu'on a un match de conférence ligue qui n'aime pas la conférence ligue personne On a un match de championnat contre Stuttgart et ensuite on a un match de coupe Donc voilà c'est tranquille normalement on doit pouvoir gagner des matchs aujourd'hui tu vois C'est ce qu'on va essayer de faire bien évidemment Bon le match le plus important pour l'instant je pense que c'est celui de cette conférence ligue Parce qu'une victoire nous assurerait quasiment la qualif pour le tour d'après C'est face au Slavia, le Slavia c'est pas si simple que ça, ils ont quand même quelques joueurs intéressants On a ensuite un match de championnat très important donc voilà on va essayer de s'en sortir Je ne pense pas partir non plus avec l'équipe cheap pour ce match là Je pense que voilà le petit Promeul, le petit Haraguchi ça peut peut-être jouer Mevald on va le faire jouer aussi Hop, je vais faire jouer également Baker sur le côté Et Puchas va jouer aussi ainsi que Ryerson Donc on va quand même faire des changements On part pas avec l'équipe cheap Mais on a une équipe voilà Quand même compétitive qui devrait nous permettre de prendre les 3 points au Stadion Under Alten Foster High Et puis on fait jouer aussi des jeunes qui ont besoin de temps de jeu quoi C'est aussi important Voilà donc écoutez on va y aller sans plus tarder J'espère qu'il n'y aura que du bonheur et de la sérénité dans cette vidéo Le pouce en l'air évidemment L'abonnement à la chaîne YouTube, le petit commentaire N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et Instagram C'est parti pour l'entrée des joueurs Allez On est parti au Stadion Under Alten Foster High de Berlin Pour ce match entre London, Berlin et le Solavia Prague L'étoile de Prague Allez on a 6 points On a 2 victoires en 2 matchs de cette Europa League Conférence League pardon Une compétition que j'aime beaucoup Je ne pense pas vous l'aurez déjà dit Donc clairement on veut prendre le 9 sur 9 9 sur 9 serait top Parce que vous le savez le premier évite un tour de barrage Un 16ème de finale Donc clairement si on peut directement aller en 8ème Sans avoir à jouer le tour de barrage On prend clairement Allez on y va sans plus tarder face au Slavia Prague Ce ne sera pas si facile Parce qu'ils ont quand même je pense 2-3 joueurs intéressants Et ils vont essayer de gagner Allez la première part de Gauthier Larsoneur Sur cette contre-attaque du Slavia On n'a pas très bien défendu On a été un peu naïf Mais bon Larsoneur Qui comme souvent est là pour nous sauver Ou en tout cas nous aider Ah d'accord Ouais vas-y donne lui un but Ok bien joué Comme d'hab Ça commence bien en tout cas C'est cool On offre des buts C'est comme ça C'est la chaîne de SD On est généreux De rien C'est la générosité Ça fait plaisir C'est voilà Non franchement ça me fait plaisir Aïe 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 Ballon dévié Et voilà Voilà Oh la belle frappe de Mold La parade du gardien Allez là voici la petite réaction Knorreux Sur la barre transversale Et la tête de Friedrich Allez Agradisation De Loulion Sur ce corner En deux temps Transversale puis but Ma défense centrale C'est montré Et on réagit assez vite dans le match On laisse pas le doute Rentrer dans notre esprit Il est bien tapé Ce coup de pied arrêté Le gardien Et sur les fesses Et Friedrich Se bas Avec le gardien Avec le défenseur Pour inscrire le but Égalisateur En partout Allez Il est parti Becker 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 Max Kruse Qui était pas loin De pouvoir frapper Mais à chaque fois Il y a un petit problème Un petit ballon qui traîne Qui Qui l'empêche de Voilà De marquer C'est dommage Allez Faut centrer C'est le moment C'est un petit peu brilleux Allez La super frappe Du joueur de Slavia L'Arseneur Forcément Qui engueule un petit peu Là Il est tout seul Je sais pas le joueur que c'est Il est tout seul Il en met un super ballon Et c'est l'Arseneur Qui est obligé de s'employer Très fort Pour la sortir Allez Et là c'est pour Gauthier C'est pour Gauthier Dans ses gants Parfait Allez c'est parfait Quel beau but Il est magnifique celui-ci Voilà Ça ça fait plaisir Un but aussi beau Les 1-2 Entre Becker Et Max Kruse Et le centre Pour Voxhammer Qui va mettre sa tête à l'opposé C'est parfait Ça c'est vraiment Un super mouvement collectif Le 1-2 Le centre est parfait Et la finition Est assurée Victoire Deux en guise de profil Si on continue comme ça On va le gagner ce match Et on le méritera de le gagner Parce que On est capable quand même De faire des super séquences Il faut qu'on garde Notre première place De cette poule Pour être tranquille Dans la suite de la compétition Et un but magnifique Qui vient d'être inscrit Par nos 3 attaquants Qui sont impliqués sur le coup Allez Encore une parade Pour Gauthier Larsonneur Ça tente des frappes Du côté du Slavia Il tente Bon là c'était pas La frappe la plus dangereuse Je pense Même si à corner Parce que le gardien Me semblait quand même Bien dessus Oie 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 Larsonneur Oh quelle parade De Larsonneur Il fait son match Oulala Gauthier 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 Merci beaucoup Oh bien joué Ragucci vers Rudy 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 Le but de la victoire S'est assuré le but du break Il est rentré il y a quelques minutes Et il vient marquer Le but Du 3 but 1 Allez on prend largement la tête de cette poule de conférence league L'Union Berlin Compte bien écrire sa propre histoire Dans sa coupe d'Europe Dans son histoire européenne Et ça passe avec l'expérience énorme Et ça passe avec l'expérience énorme de Rudy ici Et le super ballon d'Aragucci au départ Magnifique Ça fait plaisir aussi les scènes de joie C'est au premier poteau que le gardien ne verrouille pas son côté Ça va lui passer à ras de la semelle de la chaussure Et Rudy Toute sa rage Lui qui a connu beaucoup beaucoup de clubs En Allemagne En Bundes Il aura fait toute sa carrière en Bundes Et voilà il est content de porter Les couleurs blanches et rouges de l'Union Pour nous emmener loin je l'espère en conférence Allez 3-1 La victoire 3 but 1 de l'Union Qui démarre Enfin qui me fait bien démarrer cette vidéo On avait pris un premier but A tous les mois abusés Et là on a très bien réagi On a dominé cette équipe Même si on a concédé pas mal d'occasion Il faut le dire Un gros Larsoneur depuis le début de saison On peut pas lui enlever à Larsoneur d'être excellent Et encore une fois il sort beaucoup beaucoup de parades Gauthier Donc voilà on le sait qu'on va concéder des frappes On le sait de toute façon qu'on a pas la meilleure des équipes La meilleure des défenses Et le but est de marquer plus que l'adversaire C'est ce qu'on fait sur ce match là On reste du coup dans cette compétition première Et on a Gliwis qui bat Feyenoord Ce qui va je veux pas en changer un peu l'avenir de la poule Attendez on va aller voir la poule On va aller voir la poule Hop du coup avec la victoire de Gliwis Gliwis passe deuxième On a 5 points d'avance sur le deuxième Donc Gliwis Feyenoord 3 points Le Slavia 1 point Très bien Le match prochain c'est contre le Slavia En 4 victoires on peut assurer quasiment mathématiquement Notre première place Quasiment il faudra juste faire le travail Mais on est voilà sur 3 victoires en 3 matchs On peut pas faire mieux clairement 6 buts marqués 2 encaissés L'Union Berlin pour l'instant fait la fierté de l'Allemagne En Conférence League Ce qui était pas forcément sûr au début de saison Par contre en championnat on fait pas la fierté de l'Allemagne Ou plutôt de Berlin Vu qu'on est pour l'instant 17ème 1 victoire en 8 matchs 4 nuls 3 défaites Ouais compliqué On est avec Beauchamp L'équipe qui a le moins gagné Donc 14 buts encaissés en 8 matchs 8 inscrits en 8 matchs Donc on met 1 but par match Sauf qu'on en prend quasiment 2 Donc clairement c'est très difficile Faut montrer autre chose Stuttgart face à nous Ils sont 10ème C'est impératif que de gagner C'est clairement impératif Au niveau de l'équipe Je vais mettre Je vais mettre qui sur le bas Ostounali Au cas où On va y aller comme ça Une victoire ce serait bien La Mercedes-Benz Arena Mais vu qu'on a beaucoup de désillusions en permanence Et qu'on fait que des matchs nuls Bah écoutez On verra bien C'est parti Mercedes-Benz Arena Il y a pire comme nom de stade Clairement que celui de Stuttgart C'est clairement pire Bon le 10ème reçoit le 17ème C'est la déception pour l'instant De l'Union Dans le début de saison au championnat Ils sont étincelants Rutilants En Europe Et très 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 décevant En championnat Allez on doit montrer autre chose On va pas regarder les 50 cinématiques Et on y va pour le match Allez Allez L'ouverture du score L'ouverture du score de l'Union Berlin Le centre de la gauche vers la droite Vox Hammer Vers à Wony 1-0 Allez On ouvre la marque D'une superbe frappe Et d'un super appui Le 1-2 encore une fois Ça ça marche assez bien Puis le décalage Il y a souvent le joueur à l'opposé Qui se démarque Du pied gauche qui vient la mettre Quasiment en Lucarne j'ai l'impression En tout cas le contre-pied Il est parfait Il est parfait ce contre-pied Non pas en Lucarne C'est plus axial Mais c'est parfait C'est parfaitement joué Il n'y a rien à dire à Wony Qui marque son 3ème but en 8 matchs Allez 1-0 Oh lolo Gauthier Larsonneur Qui sort cette énorme frappe De Stuttgart Le corner à suivre Avec Boitius Boitius Qui va la mettre en retrait Avec Foster Qu'est-ce que je veux que je fasse les gars Franchement je dois faire quoi de mieux Sur cette action Qu'est-ce que je peux faire de mieux Là je peux faire quoi de mieux Je lui monte dessus Il fait poto Le ballon lui revient dessus Voilà Je ne peux pas mieux jouer Malheureusement Et une nouvelle parade de Gauthier Larsonneur 50ème minute de jeu Stuttgart qui tente toujours et encore De nous poser des problèmes Sur ces occasions là Et puis après sur corner Ils essaient de se balader C'est là où ils ont marqué le premier but Attention parce que là Ils ont un petit peu raté Et là il y a peut-être à Wony Non bah non Il rate sa passe Il a 2 mètres du jour Il rate sa passe Faut arrêter quoi Faut arrêter de me prendre pour un con Il me prend un peu trop pour un con J'ai l'impression dans toutes mes carrières On prend pour un idiot quoi Allez la frappe d'Awony Totalement escantée Escantée Voilà Ah pourtant bonne passe en retrait La frappe forte Mais qui va raser un petit peu tout Oh la super frappe C'est pas terminé Avec Voxhammer Voxhammer dans la surface de réparation Le petit ballon Le poteau De Max Kruse Aïe 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 C'est tellement difficile de gagner Dans cette Bundesliga Quand on s'appelle l'Union Berlin en tout cas Tellement difficile Parce que là vraiment Je fais vraiment du bon travail Je pense qu'on fait des actions Quand même de Plutôt belles au volti Yoïo 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 C'est pas terminé Ça va continuer de batailler Encore une parade énorme Du gagnant Stuttgart Müller Vous êtes proposé Sur notre chaîne Pas manqué Sur encore une fois C'est sur notre chaîne Donc ça va se passer Allez 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 80ème Le doublé d'Hanoni Stuttgart Qui vire L'Union Qui vire en tête Pardon Et c'est encore un centre De la gauche vers la droite Cette fois c'est Lébold Qui avait centré pour Awoni Qui vient Seul au second poteau Se présenter Et croiser sa frappe Mullen ne peut rien faire Cette fois-ci Ah c'est un beau but Et c'est tellement logique Vu la deuxième mi-temps énorme Qu'on est en train de faire Il est en retard Leur latéral Il est en retard Et ça peut être l'une de nos Grosses forces Ces centres là Au second poteau Boum A l'opposé Awoni Qui inscrit encore un but Il fait quand même une belle saison Pour l'instant Awoni Il répond présent C'est son quatrième but En huit matchs Voilà il marque un but sur Un but tous les deux matchs Allez Faut continuer à être solide Oh la victoire La victoire du côté de Stuttgart Pour l'Union Elles sont si difficiles ces victoires Oh la 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 Deuxième victoire de la saison Boudness les gars Allez Deux buts Un doublé d'Awoni Dans un match extrêmement difficile Encore une fois Je pense qu'il n'y aura que ça De toute façon Dans cette saison Que des matchs compliqués Ce sera jamais évident de gagner Stuttgart qui a eu la possession De tout le match On a eu un peu plus de chances de but On va dire ça comme ça On a eu une frappe de plus Et on n'a jamais cessé d'y croire C'est surtout ça qui est important On n'a jamais cessé d'y croire Et on a joué notre jeu Jeux qui fonctionnent de plus en plus On se trouve Je trouve de plus en plus On est de plus en plus intéressant En transition Et on le voit Ces deux centres intéressants Qui arrivent dans la surface Une victoire Et on passe de la 17ème A la 10ème place C'est extrêmement serré Dans ce début de saison Vous le voyez On était 17ème Avec 7 points Une victoire Boum tu passes 10ème Donc bon C'est vrai que là C'est très 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 serré Extrêmement serré La semaine prochaine en plus On commencerait l'épisode Par le Bayern Donc ce sera très compliqué Une semaine pro Bayern On aura un match de conférence Et Cologne Qui sera du coup très important Le Bayern Si c'est exploit Ou juste défaite C'est 3-4-0 Si on a de la chance De toute façon Allez là On va jouer Regensburg En coupe On va faire tourner Je vais Voilà Je vais changer quelques joueurs Et on va partir pour ce match Allez C'est parti les gars Pour le deuxième tour De la coupe d'Allemagne Bon On n'est clairement pas venu Avec une équipe pour gagner Je vous le dis On a fait tourner Totalement l'effectif On devrait pouvoir gagner Je ne sais pas si c'est en D2 ou D3 Allemande Ce club là Mais bon Je vais vous montrer l'équipe Mais c'est C'est pas la même Il y a des joueurs Qui sont titulaire Pour la première fois Il y a des joueurs Qui vont découvrir Je vais les découvrir aussi D'ailleurs Et bon Après il y a un milieu Qui est quand même correct Deux ou trois joueurs Intéressants Une défense Qui passe Qui passe Mais Je me demande Comment on va marquer des buts Surtout C'est ça mon interrogation Comment va-t-on marquer des buts Parce que On attaque Bon Compliqué Bon l'équipe en face Est-ce qu'on connait des mecs Je ne pense pas De toute façon Je ne suis même pas expert de l'Allemagne Donc c'est impossible Que je connaisse qui que ce soit Voilà Vraiment Ça ne me dit absolument rien Le Singh C'est pas le Le Sud-Africain Singh Peut-être Je ne sais pas J'ai l'impression Qu'on aide C'est le seul Bon C'est trop long Mon équipement Là voici Touchert Baker Endo Mold Araguchi Promal Yackel Vendrangelen Riersson Puchas Larsson Voilà Et Endo Côté gauche C'est pas ouf Oh Et là il a la lucidité De donner un très bon ballon Vers Touchert Qui n'a plus qu'à La pousser au fond De toute façon C'est quand même pas évident C'est pas Il n'y a que juste un Pour la rater Celle là Allez ça fait un 0 Barquer en contre-attaque Ça me convient Peut-être qu'ils vont s'ouvrir Un peu plus Et qu'on aura d'autant plus D'espace dans le dos Allez le doublé de Touchert Bon il fait Là il fait un bon travail Touchert Endo qui lui redonne Et la super frappe croisée Le break est fait assez rapidement C'est bien Si les joueurs qui jouent moins Comme ça Peut avoir du temps de jeu Briller en plus de ça Ça me permettra aussi Moi de les connaître un peu plus Et là il met un bon doublé Y'a pas à dire Endo qui lui redonne un bon ballon Un très bon ballon même Et puis ensuite la finition est parfaite Allez c'est bien On en profite face à cette équipe là Pour faire tourner Et Ici en plus ce qu'il fait au prochain tour Et voilà donner un peu du temps de jouer à d'autres C'est toujours bien Oh voilà tête de Singh Et les La réduction de l'écart Voilà je vous l'avais dit Que c'était peut-être le seul joueur Que je connaissais en face Si c'est bien le joueur Auquel je pense Et il vient de mettre une superbe tête Y'a Je sais pas dire Il prend le dessus sur Van D'Angelen Qui est censé être bien plus grand Il prend le dessus Il est en retard Et ça va lober l'Arsonner Qui est pas le plus grand Des gardiens En termes de taille Oh là Lucarne à Ragucci 3 buts à le break et de nouveau fait Il fait son match à Ragucci Il fait son match Là il chope une magnifique Lucarne Et L'Union Qui mène désormais 3 buts Oh là Bon écoutez On joue sans forcer là quand même On joue sans forcer Le beau petit ballon Il se désaxe un petit peu Presque un petit peu trop Mais finalement Il arrive à bien redresser La frappe A Ragucci Il sait où il est placé le ballon Où il est placé la cage Et c'est imparable C'est magnifique 3 buts à l'un Wow Albert qui va frapper de la tête Juste à côté Ça tente du côté de cette équipe Je sais même plus le nom Tellement C'est une équipe que je connais pas Ils essayent Ils poussent Mais bon On est quand même bien meilleurs On a de la maîtrise Ma défense centrale aussi Qui voilà Ils ont pas joué beaucoup de matchs En défense centrale Cette saison Ils sont tous intéressants Y'a pas de problème C'est un match Que je trouve très utile Pour connaître aussi les joueurs Allez Calix Scanner Qui est tout seul Là il a pris le meilleur Calix Scanner Qui bute sur Gauthier Larson Lui il est quand même Sacrément impressionnant Sacrément impressionnant Gauthier Larsonneur Qui continue de faire des parades Attire Larigo Le corner ensuite Larsonneur Mais dégagez moi cette merde Merci Larsonneur 3 fois Quand même Y'avait hors jeu Mais bon Larsonneur Lui il est phénoménal Lui il est phénoménal On m'a dit ouais Pourquoi tu l'as recruté Rono il était pas si mauvais Ouais bah Larsonneur Je crois qu'il est quand même Un petit peu au dessus les gars Je pense qu'il est quand même Un petit peu meilleur Donc je ne regrette rien Bien au contraire Allez On siffle c'est fini Les victoires 3 buts 1 On aura tout gagné Dans cette vidéo Comme quoi Je ne l'aurais pas cru au début On a encaissé un but d'entrée Machin Mais on aura fait 3 victoires 3 matchs Donc c'est un bel épisode Clairement c'est un bel épisode Et London Berlin Qui est sur une belle série quoi On est sur une belle série De victoires 3 victoires d'affilée C'est la première fois Que ça arrive dans la saison Et c'est pas pour nous déplaire Après ça va très certainement S'arrêter la semaine pro Vu qu'on On joue contre le Bayern Mais au moins On aura On aura gagné 3 matchs Voilà Bon après vous le voyez Le classement c'est n'importe quoi Comme c'est serré Ce classement c'est C'est ridicule On a gagné 1 match On est passé de la 17ème A la 10ème place Vraiment c'est dingue C'est dingue Ça montre à quel point C'est serré quoi Il n'y a que Bouchoum Qui est un peu plus derrière Mais sinon De la 17ème encore A la 10ème Il y a 2 points Il y a 2 petits points Et 3 points Entre le 9ème Et le 17ème C'est ridicule Et là tu gagnes On peut passer Encore un peu plus haut On peut se rapprocher Du top 8 En gagnant le prochain match Bon le prochain match C'est le Bayern A domicile Donc clairement Ça va pas être facile Non Ça va être très compliqué Ce sera un véritable exploit Moi le nul Déjà Je serais vraiment satisfait Donc on va pas trop Ne vendez non plus La semaine pro Du coup Bayern Slavia à l'extérieur Et déplacement du côté De Cologne Ce sera surtout Cologne Le match important De la semaine prochaine Cologne ils sont combien Au classement depuis le début Ah bah ils sont 17ème Justement Cologne Donc vraiment c'est Cologne La priorité de la semaine pro Parce que si tu bats Cologne Bah déjà tu peux te sortir Un petit peu de la merde C'est le but C'est clairement le but Voilà Bah écoutez On aura fait un épisode Quand même intéressant Je pense Au niveau des stats Et bien 4 buts pour Awoni Meilleur buteur de l'équipe Pour l'instant 4 réalisations Voxhammer 3 buts Donc lui aussi Mais c'est Voilà il est là Il est important Max Kouze Qui a mis 2 buts Ouais il a eu beaucoup De ballons arrêtés aussi Promo Laraguchi Touchert 2 buts Le meilleur passeur C'est Baker 4 passes D Quand même depuis Qu'il est là Lui aussi il montre Qu'il est important Et que Et que voilà On peut compter sur lui Il a toujours pas marqué Mais sa vitesse Ça nous permet de Faire de grosses grosses différences Et c'est souvent lui Qui vient centrer Max Kouze Qui est à 3 passes D Voilà Évoque sa meurde 2 passes D Araguchi aussi Tout comme Meald Voilà Bon bah écoutez Un bel épisode Je suis content De nos 3 victoires du jour Ça fait plaisir Ça fait un peu chaud au coeur Parce qu'on a eu Beaucoup beaucoup de mal Fût un temps Et voilà On avait jamais enchaîné 3 victoires d'affilée On avait forcément perdu au milieu Là On a enchaîné On se prend toujours des buts Est-ce qu'on a eu un clean sheet Dans la saison Oui L'Armina Biltfield Glee with clean sheet Sinon Et le match contre Fennheim au début de saison On a eu 3 clean sheets Dans la saison C'est pas énorme C'est pas énorme Allez je vous laisse là Je vous fais des bisous On se retrouve très vite Pour la suite C'était SD A très vite Tchaos Sous-titrage ST' 501